Tim Burton, le réalisateur, se fait taxer de raciste par rapport à sa série sur Netflix Mercredi, donc qui relate l'histoire d'un des protagonistes les plus importants de la famille Adams, qui est donc Mercredi. On voit ça ensemble. Et puisque j'avais commencé ma dernière vidéo avec une citation, une réplique de film, je pourrais commencer avec une autre citation, qui est, je pense, de bonne alloi pour ce sujet, qui est celle-ci. Si on mettait tous les cons sur orbite, il y en a qui n'auraient pas fini de tourner, effectivement. Alors, petit sujet qui m'a été évoqué, justement, dans les commentaires sous ma dernière vidéo, par quelqu'un avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à dialoguer, qui est Lorenzo, quelqu'un qui nous suit sur la chaîne, qui, en plus, pour ne rien gâcher, a une très bonne qualité d'écriture, mais avec qui je prends beaucoup de plaisir à débattre et à partager, parce qu'on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, mais on arrive toujours à dialoguer dans le respect, et c'est toujours constructif. Et donc, c'est lui qui a évoqué ce petit sujet, donc, dans les commentaires de ma dernière vidéo, et je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être intéressant, quand même, ce petit truc, je vais aller voir ce qu'il en est exactement sur l'ami Tim Burton, et effectivement, c'est très intéressant, donc je l'en remercie, merci à toi, Lorenzo, pour avoir susurré cette petite idée à mon oreille, donc une idée qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, pourrait-on dire. Donc, petit café, les copains. Alors donc, ceci étant dit, la série mercredi, donc, moi je l'ai vue, en tout cas j'ai vue toute la première saison qui nous a été offerte, et je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée. Tim Burton, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un univers où on adhère, où on n'adhère pas. La majorité de son catalogue à Tim Burton, je n'y adhère pas, personnellement, mais quelques-unes de ses œuvres, oui, et lorsque j'y adhère, en général, elles me marquent. Ça a été le cas pour Sleepy Hollow, par exemple, mais j'ai même gardé certaines répliques comme ça en tête, comme notamment le seul et unique Jeune Mas Bat, bref. Et donc ici, c'est donc une de ses œuvres que j'ai beaucoup appréciée, et quand j'ai commencé à regarder cette série avec mon épouse, elle a eu le pif parce qu'elle m'a dit directement qu'elle sentait que certaines personnes allaient venir et allaient le taxer ou de raciste ou de quelque chose faux derrière. Et bingo, Jackpot ! Ça n'a pas loupé parce qu'effectivement, certains l'ont fait. Alors, il faut rappeler quand même que ces gens-là, c'est une toute petite minorité, que la grande majorité des gens qui ont regardé cette série l'ont appréciée à sa juste valeur et n'ont pas cherché plus loin que ça. Mais il y a toujours des gens, et surtout à notre époque, qui sont là, non pas pour apprécier les œuvres, mais pour les décortiquer et pour voir si elles collent avec ce qu'ils se font, eux, comme idée de ce qui doit être bon ou juste et qui n'hésitent pas, évidemment, tout de suite derrière à venir insulter les gens de racisme. Alors, Tim Burton, en plus, est déjà arrivé par le passé puisqu'on lui a reproché. J'avais lu ça sur un article qui était en français, mais que je n'ai pas sélectionné parce que je me suis rendu compte au cours de l'article qu'ils commençaient à écrire. Au début, ça allait bien, mais au milieu de l'article, ils commençaient à écrire en écriture inclusive. Quand c'est des collégiens, quand c'est des lycéens, déjà, ça ne passe pas. Mais quand, en plus, c'est des professionnels de la presse qui écrivent en écriture inclusive, je trouve ça honteux, je trouve ça assez affligeant. Et donc, qui accusaient Burton d'être un raciste parce que ses personnages sont souvent blancs. En tous les cas, les héros de ses films sont souvent blancs. C'est vrai qu'on sait que, par exemple, il aime beaucoup travailler avec Johnny Depp qui, comme chacun le sait, est blanc. Donc ça, c'est une évidence. Mais est-ce que ça fait de lui pour autant un raciste ? En tous les cas, moi, je ne le pense pas. Je trouve ça complètement absurde et pathétique. C'est mon avis. Je vais vous donner ici tous les éléments pour comprendre ce qui lui est reproché. Et vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc, petite pause café. On nous dit, donc, le réalisateur de mercredi, donc, de Netflix, Tim Burton, accusé de racisme pour la représentation dans la série d'enfants noirs comme des intimidateurs. Intimidateur étant la traduction du mot bully en anglais. Je le trouve très bien en français, intimidateur. Je trouve que c'est très bien comme ça. Donc, on va rester sur le français. Dans les derniers exemples de l'une des branches d'alignation les plus fatigantes régulièrement propagées sur les réseaux sociaux, le nouveau directeur de la série Mercredi de Netflix, Tim Burton, a été accusé de racisme pour le seul crime de dépeindre des personnages noirs comme moins que parfaitement vertueux. Quand on lit comme ça, quand j'ai lu l'article au début, cette première phrase-là, je me suis dit, bon, le mec, il croit aussi le trait. Il caricature quand même, ça ne peut pas être jusque-là. Eh bien, si, c'est exactement ça. Ni plus ni moins, il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. C'est exactement ce qu'on lui reproche. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. On nous dit, donc, entrons sur le service de streaming le 23 novembre, mercredi, qui suit les exploits quotidiens du personnage du titre de la famille Adams, qui, après avoir été expulsée de son lycée pour avoir violemment riposté contre les intimidateurs de son frère, se retrouve inscrite dans l'académie Nevermore. Il y a des tout petits spoils dans cet article-là qui ne sont franchement pas gênants pour la compréhension de la série et qui ne vous gâcheront absolument rien. Je vous le dis d'avance, mais bon, sachez-le pour ceux qui veulent le sachoir. Donc, on nous dit, bien que son stoïsme et son penchant pour le macabre aient initialement provoqué une rupture entre elle et ses nouveaux pères, mercredi, donc Jenna Ortega, bientôt se révèle plus amicale qu'on ne le pensait initialement lorsqu'elle se lance la tête la première dans la résolution d'une série de meurtres qui ont paralysé l'école, ça c'est pour le synopsis. Et, alors, je la trouve vraiment excellente. En plus, Jenna Ortega, que je découvre, que je ne connaissais pas du tout, je la trouve vraiment parfaite pour le rôle, elle est vraiment géniale. Et globalement, je trouve que la distribution est bonne dans cette série, je la trouve même assez bonne, je dirais. Et c'est vraiment dommage ce qu'on reproche là, parce que les acteurs, justement, en question, qui sont un petit peu pris en otage dans cette débilité, justement, je les trouvais bons dans leur rôle. Sauf une personne, je vais vous en parler après. Donc, parmi ceux qui sont rebutés par le comportement effrayant de mercredi, il y a la reine des abeilles, donc de l'école, Bianca Barclay, donc, Joy Sunday. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'elle s'appelle Sunday, qui veut dire dimanche en anglais, et qu'elle joue dans la série mercredi. Ah, c'est QFD. Et le fils, donc, du maire local, Lucas Walker, Iman, Marson, qui ont tous deux, donc, commencé la série en utilisant leur statut pour intimider leur nouveau transfert, avant de finir par l'apprécier. Donc, ils ont tous les deux utilisé leur notoriété pour intimider mercredi, évidemment. Pour ceux qui connaissent un peu Mercredi de la famille Adams, ce n'est pas quelque chose qui va très bien fonctionner sur elle. Et donc, c'est dommage, parce que, vous voyez, c'est cette actrice-ci dont on parle, et ici, vous avez le jeune homme qui est là, et son père qui est là, donc le maire, le fils du maire. Et pour le fils du maire et le maire, je les trouve très bons. Je les trouvais vraiment très bons. C'est-à-dire qu'on oublie que ce sont des acteurs, parce que, donc, ça veut dire qu'ils sont bons, justement, et je trouve qu'ils campaient vraiment très bien leur rôle. Alors, autant, par contre, Bianca, je ne la trouve pas bonne dans son jeu de rôle, mais ça, c'est subjectif, ça n'engage que moi. Je ne la trouve pas très très bonne. Mais les deux autres, je les trouve vraiment excellent dans leur rôle. Et en plus, je vais vous expliquer après ce qu'il en est plus profondément, pourquoi je trouve que c'est idiot de reprocher cela, vous verrez. Donc, on dit, bien que ces archétypes de personnages soient plutôt standards pour un tel conte de passage de l'âge adulte. Le fait que ces deux personnages aient été interprétés par des acteurs noirs, donc, Sunday et Marson, étaient suffisants pour attirer les accusations fatigantes de racisme à la fois contre la plateforme de streaming et, ostensiblement, parce que c'était le sien, le seul nom que les indignés pourraient facilement reconnaître, le susmentionné. Et j'aime beaucoup ce mot, susmentionné, parce que dedans, il y a mentionné. Donc, Burton, qui a dirigé les quatre premiers épisodes de la série. Donc là, on a une flopée de tweets de certaines personnes, qui ne sont pas forcément, eux, les représentants de quoi que ce soit, d'ailleurs, mais qui, en tous les cas, donnent le « là », qui expliquent un petit peu ce que les gens ont pu dire, comme ça, sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont pu lui reprocher. Ici, les noms sont donnés, justement, de ceux qui tweetent. Moi, volontairement, je ne vous les donnerai pas. Si vous voulez aller voir l'article, après, dans les sources de la vidéo, n'hésitez pas. Mais moi, je n'aime pas beaucoup, comme ça, nommer des gens. Quand c'est des gens connus, ça va, mais quand c'est des gens qui ne le sont pas... Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ils disent, pas vraiment qui ils sont. Donc, on nous dit, pourquoi la fille noire de l'école de mercredi est-elle une brute agressive ? Enfin, interrogez quelqu'un, donc. Quand je dis quelqu'un, c'est qu'ils ont donné le nom, mais je ne le donne pas. Tim Burton est un raciste connu. Pas de surprise, là-bas. Complètement idiot. Alors, de même, donc, un autre a pleuré. Donc, les mamans me font regarder. Ouais, ouais, les mamans me font regarder mercredi. Et jusqu'à présent, tous les personnages noirs ont été des méchants. Super job, Tim. Tu as vraiment montré à quel point tu n'es pas raciste. Évidemment, avec une pointe d'ironie pour justement prouver le contraire. Ou plutôt, essayer de démontrer le contraire. Quelqu'un d'autre, donc, a ajouté. Tim Burton n'est pas raciste. Un mercredi, le bateau de la Pau Cup porte le nom de l'histoire d'Edgar Allan Poe. Alors, il faut expliquer, parce qu'il y a une coupe à un moment donné dans le truc, où justement, donc, il y a une course. Ils appellent ça la Pau Cup de l'écrivain Edgar Allan Poe. D'ailleurs, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui ne le savent pas, Edgar Allan Poe, Baudelaire et Balzac, à E3, avaient créé le groupe des Hachichins à l'époque, à Paris. Et si je ne m'abuse, toutes les œuvres d'Edgar Allan Poe ont été traduites par Baudelaire. Une de ces œuvres que j'avais appréciées, moi, c'était le Scarabée d'Or, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis un grand admirateur, moi, à la base de Baudelaire, que j'ai commencé à lire à l'âge de 12 ans. C'était un défi qu'on m'avait lancé, que j'avais relevé. Et depuis, j'ai toujours été un très grand admirateur de son œuvre. Je le trouve, en tout cas à mes yeux, que c'est le plus grand écrivain qu'on ait eu en France. Évidemment, c'est subjectif. Encore une fois, ce n'est qu'à mes yeux. C'est qui qui disait ça ? C'est qui qui disait ? Je crois que c'est Rimbaud qui disait « Victor Hugo était un maître et Baudelaire est un dieu » dans l'écriture. C'est un petit peu... Pour le coup, je suis assez d'accord avec Rimbaud. Que j'aime beaucoup aussi, Rimbaud, mais moins dans ses écritures. Mais le personnage, par contre, je l'aime beaucoup. Bref, on s'en fout, là. Je diverge, verge. Donc, Edgar Allan Poe, donc la coupe. Le personnage noir, bien le cas, fait partie de l'équipe de Gold Bug. The Gold Bug est la seule histoire de Poe qui présente un personnage noir, un esclave particulièrement stupide nommé Jupiter. Donc, ils ont vraiment essayé de relier tout ce qu'ils pouvaient relier pour démontrer que Tim Burton était un raciste, évidemment, qui fait travailler des personnes de couleur dans ses films. D'ailleurs, on remarquera, et en tous les cas, moi, je n'ai pas souvenir, qu'il y ait d'asiatiques dans cette série. Et on remarquera, encore une fois, que les asiatiques ne disent rien. Moi, mon épouse est asiatique. Je vis en Asie. Et elle n'a même pas mentionné. Elle n'a même pas remarqué. Mais après, évidemment, les sensibilités de chacun sont différentes. Alors, j'adore Mercredi, mais j'ai vraiment été pris au dépourvu. Quand ils ont fait d'une famille noire, les propriétaires d'un parc d'attractions sur le thème de Pilgrim, a répondu à un autre, donc. Et les deux seuls personnages noirs que nous voyons, avec toutes les lignes de l'épisode 1, donc tous les commentaires de l'épisode 1, quand ils disent des lignes, c'est les commentaires, sont les répliques, plutôt. Sont tous les deux, donc, des intimidateurs hostiles, agressifs, sans raison, donc, Bianca est toujours une méchante, bien que je l'aime. C'est con. Alors, je vais quand même faire une pause là, parce que c'est complètement con de dire ça. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis que c'est idiot ? Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul personnage de la série au premier épisode qui est le même au dernier épisode. Ils évoluent absolument tous. Même, justement, donc, un mercredi, qui est normalement d'une platitude extraordinaire dans son sentiment, d'ailleurs, qui n'a pas de sentiment à la base, on va dire, plutôt, eh bien, même elle, elle évolue. Il n'y a pas un personnage qui n'évolue pas sentimentale. Peut-être la chose. Et encore, on découvre la chose sous un nouvel angle, pour les adorateurs de la chose. Mais donc, c'est complètement con, en fait, de dire ça. Parce que Bianca n'est pas la même au premier épisode qu'à la fin. Et le fils du mère n'est pas le même non plus. Donc, c'est n'importe quoi. C'est idiot. C'est vouloir trouver une polémique là où il n'y en a pas. C'est mon avis, évidemment. Alors, d'autres ont dit, donc, « Mais voyez, quand je dis cela, tout le monde a dit que j'essayais de vilipender Bianca parce qu'elle a la peau noire, comme Tim ne l'a pas présentée comme la méchante fille pour que les gens ne l'aiment pas. C'est intentionnel avec lui. » Pour représenter tous les noirs, donc, comme des méchants. Incroyable. Alors, certains critiques étaient si désireux d'être en colère qu'ils ont fait une référence déroutante. Alors là, je vais essayer de vous expliquer parce que c'est assez hallucinant. Bien que sans surprise. Donc, mercredi, au concept littéraire de la patte de singe, essentiellement lorsqu'un souhait est exaucé, mais à un coup ironique ou décourageant pour être une sorte de commentaire raciste. « La patte de singe », il me semble que c'est de « Pawmonkey » en anglais. C'est quoi ? Alors, je ne connais pas bien, moi, l'histoire, mais en gros, je vais essayer de vous dire ce que j'en sais. C'est une histoire qui relate une idée sur laquelle il est possible de faire des vœux, mais les vœux qu'on fait ont un coût, ont des répercussions qui sont, en général, comme il le dit ici, assez décourageantes. Vous payez un prix assez lourd, un tribut assez lourd aux vœux qui va vous être réalisés. Et donc, vous avez bien compris que la patte de singe, c'est ça, en fait. C'est ce qui vous donne la capacité de faire des vœux. Et attention, le chemin intellectuel, que vous allez voir ici, qui a été fait par certains. Donc, comme le dit dans ses critiques, quelqu'un d'autre, donc, je dis encore une fois, je ne dis pas le nom, « Quand Mercredi a une réplique après que Enid ait parlé de Bianca ramenant son écharpe, et Mercredi dit comme la patte d'un singe, ou quelque chose comme ça, j'ai mis le putain de spectacle en pause, et je me suis assis là, comme plein de points d'interrogation, genre il est choqué, quoi. Alors, elle est choquée, d'ailleurs, apparemment. Apparemment, oui, c'est une jeune femme. Alors, elle, elle n'a pas compris. Elle a cru que Mercredi, elle disait ça pour dire, en fait, que Bianca était un singe. Alors que ça n'a rien à voir. C'est un lien avec le conte, la patte de singe. Comprenez le délire ? Le chemin intellectuel qu'elle s'est fait dans sa tête, c'est « Ah, mais elle est en train de dire que c'est un singe ». Non, ça n'a rien à voir. Surtout qu'il faut remettre dans le contexte que Mercredi, à la base, quand on lui fait un cadeau, quand on fait quelque chose de gentil avec elle, pour elle, elle le prend complètement à l'opposé de ce que tout le monde prendrait. C'est-à-dire que si nous, ça nous fait plaisir, elle, les actes de gentillesse, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. On parle bien de Mercredi, de la famille Adams. Et donc, quand elle dit « Comme la patte de singe », c'est comme si elle avait fait un vœu, qu'on lui avait rapporté quelque chose, que son vœu, donc elle avait été exaucée, on lui a rapporté, mais que ça allait lui coûter cher derrière, parce que ça vient d'un protagoniste avec qui elle est rentrée en conflit depuis le premier épisode, qui est Bianca. C'est ça, en fait. Tout simplement. Donc, elle fait, en fait, une espèce de lien comme ça avec une œuvre littéraire. Et elle, elle n'a absolument rien pigé, là, neuf. Alors, notamment, de nombreux détracteurs de Burton n'ont pas tardé à souligner sa réaction en 2016, contre le concept des diversités superficielles et forcées dans les médias. Donc, ils sont allés rechercher des vieilles citations de Burton, comme ils aiment bien le faire, en général, d'éterrer les cadavres. Donc, ils nous disent qu'aujourd'hui, les gens en parlent davantage, à expliquer le réalisateur de Batman, à Rachel Simon de Bustle, alors qu'il était sur le circuit de la presse pour son adaptation cinématographique de Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, qui faisait alors face à l'indignation par son manque d'acteurs, de non-sens d'acteurs blancs. Encore une fois, donc, c'est ce que je dis au début, c'est-à-dire qu'on lui reprochait qu'il n'y ait pas assez d'acteurs blancs dans ses films. Donc, les choses appellent les choses, ou elles ne le font pas, a-t-il poursuivi. En gros, l'œuvre appelle un certain casting, ou non, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps, ces gens-là, s'ils ne sont pas contents, prenez un crayon et créez quelque chose, écrivez. Écrire, c'est à la portée de tout le monde. Après, que ce que vous écriviez, ce soit bon, et que vous ayez du talent, c'est autre chose, évidemment. Donc, je ne souviens quand j'étais enfant, en regardant The Bardi Bunch, et ils ont commencé à devenir tous politiquement corrects, se souvient Burton, comme OK, prenons un enfant asiatique ou un noir. J'avais l'habitude d'être plus offensé par ça que juste, trois petits points, j'ai grandi en regardant des films de blaxploitation, n'est-ce pas ? Et j'ai dit, c'est super, je ne me suis pas dit OK, il devrait y avoir plus de blancs dans ce film. Donc, en gros, ce qu'il explique là, c'est que sur d'autres programmes qu'il suivait quand il était plus jeune, il avait remarqué que certains étaient virés dans le politiquement correct et avaient changé certaines distributions de l'œuvre pour rajouter des personnes de couleur parce que ça leur avait été réclamé. Et lui, il avait trouvé ça plus choquant, en fait, que les gens plient, les gens qui avaient créé cette œuvre plient à la demande plutôt que de continuer tout simplement, linéairement, ce qu'ils avaient commencé à entreprendre, ce que l'œuvre suggérait depuis le début. Et en fait, ce qui est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que quand on crée quelque chose, celui qui sait en fait ce que c'est que créer quelque chose, effectivement, il sait que... Il peut comprendre facilement que ce soit la distribution ou que ce soit la manière dont les personnages doivent être ou ce qu'ils doivent représenter, celui qui est le mieux placé pour pouvoir le dire, c'est le créateur, ni plus ni moins. Et c'est ce qu'il dit. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Moi, je trouve ça vraiment assez bête, assez hallucinant, assez idiot, comme je l'ai dit. En plus, vraiment, c'est un argument qui, pour moi, n'a pas de sens parce que, comme je l'ai dit, tous les personnages de la série, en fait, progressent du premier épisode jusqu'au dernier. Il n'y en a absolument aucun qui stagne. Aucun ne reste ce qu'il était au premier épisode. Tous évoluent sentimentalement, même dans le caractère. Ce qu'on aurait pu attendre, justement, d'une mercredi qui resterait placide comme ça et sans relief, on se rend compte qu'en fait, elle a beaucoup de relief et que Tim Burton a assez subtilement, justement, distillé certains messages. On sait que Netflix lui a imposé aussi un certain calendrier de certaines choses qu'il devait mettre dans sa série qu'il a inclus et qu'il a réussi à inclure avec beaucoup d'élégance et beaucoup de subtilité. Et du coup, ça passe et ça n'a choqué personne et ça n'a gêné personne. Comme quoi, quand on a du talent et quand on sait le faire, les messages passent et il n'y a aucun problème. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, c'est Tim Burton, c'est quelqu'un qui est très connu. C'est une série qui, effectivement, cartonne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de regarder et d'apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est, ils n'ont fait que la scanner, que la décortiquer pour trouver la moindre chose pour pouvoir dire du mal de Tim Burton et, encore une fois, de dire que c'est un raciste. Et c'est marrant parce que, comme je disais, mon épouse, là-dessus, elle a eu du pif. Pourtant, elle, qui est asiatique, et il n'y a pas d'asiatique dans la série, elle n'a absolument rien reproché à Tim Burton. En tout cas, je ne me souviens pas qu'elle est asiatique. Bref. Mais elle avait eu du pif parce qu'elle avait dit je suis sûr qu'ils vont se plaindre et qu'ils vont dire, encore une fois, que c'est raciste et elle avait eu raison. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Vous avez maintenant tout entre les mains pour pouvoir comprendre exactement ce qui lui est reproché à l'ami Lorton. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan toujours, paix et félicité. Et merci à toi, ami belge Lorenzo. Globalement d'ailleurs, merci parce que c'est vraiment très agréable à chaque fois de pouvoir dialoguer avec toi et donc d'avoir susurré ce petit sujet à mon oreille qui est... Peut-être, je ne sais pas si c'était volontaire de ta part, si tu m'as orienté, tu m'as manipulé. Mais en tous les cas, qui m'a bien plu. Bref, et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada